Bonjour à tous, c'est quand même un plaisir aujourd'hui de vous présenter ces résultats parce que c'est une étude qui a été menée en complète collaboration avec l'IFCE et sur ce même site, sur un défi réel qui était la mise au paddock des chevaux de sport. Alors d'où est partie cette idée ? C'est d'un côté des données scientifiques qui montrent bien que le cheval est adapté pour une mobilité lente et sur des grands espaces en milieu naturel, que si on lui laisse le choix entre une mobilité libre et le boxe, il va vraiment choisir la mobilité libre, ça ne va surprendre personne, mais qu'il va même préférer le boxe à de l'exercice contraint, ce qui veut dire que sortir le cheval juste pour aller travailler ne va pas compenser ce besoin de mobilité lente qui est une grande caractéristique de cette espèce. Et puis on sait aussi qu'on augmente les risques de réactivité au travail quand on est des animaux en hébergement en boxe permanent puisque dans une étude menée sur des chevaux de centre équestre, on a pu montrer qu'il y avait davantage de réactions excessives lorsque le cheval était lâché en manège avec un objet inconnu si on était dans des endroits où les chevaux étaient hébergés en boxe permanent versus en sortie paddock. Du côté bien-être, on a aussi un ensemble de données qui montrent qu'une première mise en boxe, ça s'accompagne d'une émergence de comportements stéréotypiques, entre autres signes de mal-être, que la vie permanente en boxe est la troisième cause de stéréotypie chez des chevaux de centre équestre et que là encore, les sorties au travail ne permettent pas de compenser puisque dans certaines études, on a même une corrélation positive entre le temps de travail et le taux de stéréotypie. Donc rien ne nous permet de penser que de garder un cheval au boxe pendant 23 heures et de sortir pendant une heure au travail va permettre de compenser cette perte de mobilité qui est liée au confinement. Alors, est-ce que ça a un impact sur la performance ? C'est une question qui va rester ouverte, mais il n'empêche qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de garder des athlètes de haut niveau humain dans un endroit confiné entre les séances d'entraînement. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de chevaux ? Le constat, c'est quand même que majoritairement chez les chevaux de sport, on n'a pas de sortie libre, c'est-à-dire qu'ils sont quand même beaucoup plus maintenus en confinement que beaucoup d'autres chevaux domestiques. Il y a des raisons qu'on connaît tous, c'est-à-dire que c'est la peur des accidents, ce sont des chevaux qui ont beaucoup de valeur, on a peur qu'ils soient agités, on a peur d'un travail supplémentaire, et puis on a des croyances, on pense qu'un cheval ne sera pas bon performeur s'il n'est pas dans un état d'excitation permanent. Donc on avait besoin quand même d'examiner ça de plus près, et ici évidemment c'est un endroit propice, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chevaux dans des endroits qui ont été conçus à l'origine pour les maintenir en hébergement confiné, et qui sortent effectivement une heure de travail par jour. Voilà, c'est la tradition classique des chevaux de sport. Donc c'était un endroit idéal pour ça. Alors on a commencé tranquillement avec la création de deux paddocks, l'idée étant de mettre à profit des espaces disponibles à proximité immédiate des hébergements des chevaux, de façon à limiter la nécessité de déplacement des soigneurs. Dans une première pré-étude qui a été menée justement par Mathilde Stombe que vous avez entendue tout à l'heure, on a commencé juste avec quelques chevaux pour voir déjà les réactions et l'habituation à la situation sur ces chevaux qui n'étaient jamais sortis de cette façon. Donc on a placé, vous voyez, la construction des paddocks qui sont vraiment à proximité immédiate des écuries, et on a placé des caméras, on a enregistré les comportements, enfin voilà, des approches classiques de l'éthologie. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'effectivement le premier jour, on a quand même pas mal de temps, vous voyez, à droite, de temps passé en excitation au paddock. Sous excitation, on va mettre tout ce qui est posture d'alerte, ruade, trop, ronflement, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure. Donc le premier jour, il y a pas mal d'excitation, ceci dit, aucun cheval ne s'est blessé, il n'y a eu aucune complication pour les emmener au paddock. Et en fin de compte, quand après deux semaines de sortie journalière pour une heure au paddock, on s'aperçoit qu'on a une baisse complète de l'excitation, et par contre, qu'on reprend des comportements plus calmes de type alimentation, puisque la logique aussi, c'est de toujours laisser du fourrage à portée de bouche des chevaux. Donc en fait, au bout de dix jours, c'était calme, et on s'est dit qu'on allait pouvoir se lancer dans une étude beaucoup plus importante sur ce même site. Donc on est passé à une étude où on a à la fois vérifié cette faisabilité à plus grande échelle, et aussi essayé d'évaluer l'impact potentiel de ces sorties journalières sur l'état de bien-être des chevaux, qui, comme l'a défini Mathilde, est un état chronique, et donc on a mesuré quand les chevaux étaient au box. Donc dans une première session, on a pris 24 chevaux qu'on a observés au box, puis qu'on a sortis quotidiennement au paddock tous les jours pendant une heure individuellement pendant trois semaines, et observé le comportement au paddock et au box. Dans une autre session ultérieure, on a fait des observations au box, des observations pendant que les chevaux sortaient au paddock, et ensuite on a remis les chevaux dans l'hébergement habituel, c'est-à-dire box permanent, et mesuré leur comportement au box pour voir l'impact, la durabilité de l'impact éventuel ou non, sur les indicateurs de bien-être. On avait constitué des paires de chevaux, c'est-à-dire qu'on avait, sur la base d'homogénéité, de race, de sexe et d'âge, constitué des paires, avec à chaque fois un cheval expérimental qui était un cheval autorisé à sortir dans les phases expérimentales au paddock, et un cheval témoin qui, lui, restait dans les conditions habituelles. Si on regarde les mesures classiques, c'est le budget d'activité, vous venez d'en voir des exemples, c'est les comportements remarquables, c'est les indicateurs de bien-être, et puis au paddock, particulièrement, un accent sur tous ces comportements d'excitation qui peuvent effectivement inquiéter les propriétaires de chevaux de sport. Si on regarde les comportements au premier jour, au paddock, on s'aperçoit qu'il y a une grosse variabilité individuelle, il y a des chevaux qui, dès le premier jour, ils ont du foin à disposition, bon, ils vont passer beaucoup de temps à manger leur foin et être plutôt tranquilles, et puis d'autres, au contraire, qui vont passer plus de temps dans des comportements d'excitation, j'ai une courte vidéo à vous passer, si ça marche, voilà, du genre, vous voyez, locomotion active, queue en panache, des ronflements, et puis des ruades, on va avoir un soufflement, des postures de vigilance, donc vous voyez, un mélange d'alertes, voilà. Alors, tout ça, le premier jour, sur certains individus, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, ça diminue très très vite, et qu'au bout de 4 sorties journalières, en fait, on n'a quasiment plus de locomotion active, on n'a quasiment plus de ces signaux acoustiques d'alerte, que sont les ronflements, on a encore un peu de vigilance, donc des états un petit peu d'éveil, pour reprendre ce que disait Mathilde tout à l'heure, en matière de EG, mais ça veut dire qu'au bout de 4 jours, globalement, on était quand même sur des animaux déjà habitués à la situation. Ça s'est confirmé quand on a fait les mêmes répétitions en session 2, et si vous regardez le graphique, vous voyez que non seulement au bout de 4 jours, c'est calme, mais ça persiste, c'est-à-dire que quand on réobserve ces chevaux-là au bout de 13, 14 jours de sortie, enfin, 2, 3 semaines de sortie, on a effectivement une baisse totale de tous les comportements d'excitation, et y compris la vigilance, cette posture d'alerte et d'éveil exagéré qu'on pouvait observer au départ. Inversement, au fur et à mesure de l'habituation à cette situation de paddock, on s'aperçoit qu'on a une augmentation des comportements calmes, et en particulier de l'intérêt pour l'alimentation, dont vous savez tous, évidemment, que c'est l'activité principale des chevaux dans leur vie naturelle. Donc, vous voyez là, un cheval de sport de haut niveau qui est en train de profiter de son paddock en mangeant son soin, et qui a ce que Mathilde vous a défini tout à l'heure comme un indicateur particulièrement fiable de bien-être, qui est l'attention calme envers son environnement. Donc là, vous avez un exemple de comment ça se mesure. Donc, première réponse, oui, la mise au paddock de chevaux de sport, même s'ils sont adultes, et même si depuis très très longtemps ils ne vivent qu'en boxe, est possible, sans risque. Maintenant, quel est l'impact sur le bien-être ? Est-ce qu'on a des bénéfices pour le bien-être de l'animal ? Alors, si on regarde par exemple ce qui s'est passé en session 1, on s'aperçoit que on a pour, quand on observe au boxe, les chevaux au boxe, on a une baisse des comportements stéréotypiques pendant la mise au paddock journalière des chevaux de sport, expérimentaux, alors qu'on n'a pas de changement chez les chevaux témoins. En session 2, c'est encore plus remarquable, puisqu'en fait, vous voyez chez les chevaux qui sortent au paddock, on a une copie conforme ou une corrélation inverse entre le fait de sortir au paddock et la présence de comportements stéréotypiques. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la sortie en paddock que vous voyez en vert, on a une baisse importante de production des comportements stéréotypiques au boxe, chez les chevaux expérimentaux, et après, vous voyez que la semaine suivante, où ils n'ont plus l'autorisation de sortir, les comportements stéréotypiques augmentent, et c'est encore pire au bout de deux semaines, au point que ça dépasse le niveau de base initial. Donc, effectivement, c'est directement lié à ces sorties au paddock, sinon on n'aurait pas un pattern qui copie directement ces sorties journalières, et donc, effectivement, c'est un impact massif. Pour aller vers quelque chose de plus positif et répondre à l'avance à certaines questions sur est-ce qu'on peut avoir une vision plus positive du bien-être, on a regardé, par exemple, les positions d'oreilles au moment de l'alimentation, qui, quand elles sont plutôt avant-côtées, sont plutôt un signe positif. Vous voyez que là aussi, les expérimentaux, quand ils sortent au paddock, on a une augmentation quand ils sont au box de ces oreilles en avant, alors que les témoins, il n'y a strictement aucun changement pendant toute cette période. Plus intéressant encore, certains des chevaux, il y a huit paires de chevaux qui ont servi aux deux sessions et dont on a inversé des rôles, c'est-à-dire que dans la première session, ils étaient expérimentaux et dans la deuxième session, témoins et inversement. En bleu clair, vous avez ceux qui sont sortis au paddock en session 1. Vous voyez que la période de paddock, il y a quand même un taux d'oreilles en avant beaucoup plus élevé, mais que dès qu'ils sont repartis au box et qu'ils ont été maintenus, ce niveau reste bas. Inversement, ceux qui étaient témoins en session 1, qui sont en bleu foncé en dessous, donc vous voyez, son pointeur, j'ai du mal, qui sont en session 1 restés au box. Vous voyez que le niveau de ces oreilles, proportion de ces oreilles en avant est très faible, mais augmente considérablement quand, à leur tour, ils se mettent à sortir au paddock. Donc, vous voyez que, que ce soit sur des indicateurs plutôt négatifs ou des indicateurs plutôt positifs, tous les résultats convergent vers la même chose, c'est-à-dire que les chevaux qui sortent au paddock montrent très clairement que ces sorties quotidiennes ont un impact sur leur état interne. Donc, le résultat global de l'étude, pour un site comme ici et pour l'ensemble des chevaux de sport, je pense que c'est un succès dans le sens où, là, maintenant, on a quand même une faisabilité avérée chez 30 chevaux de sport pour lesquels il n'y a eu strictement aucun accident, aucune difficulté. C'était des chevaux qui ont été surpris, vous avez vu les réactions au premier jour, maintenant, ils sont habitués. Il y a un impact clair sur l'état de bien-être à travers différents indicateurs, à la fois en comparant des animaux qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir, mais les mêmes animaux quand ils sortent et quand ils ne sortent pas. Et puis, on peut se questionner sur d'autres effets bénéfiques possibles qui vont être, par exemple, la performance, la relation à l'homme ou la facilité à l'entraînement. On n'a pas la réponse à ces questions-là, mais indirectement, ce qu'on a constaté depuis, c'est une augmentation de la demande des utilisateurs pour utiliser les paddocks. Donc, on en déduit que, et en termes de performance, et en termes de relation à l'homme, et en termes de facilité d'entraînement, il n'y a au moins pas eu de difficultés particulières. Là, maintenant, on a quand même 60% des chevaux de complet, 60% des chevaux de CSO, 70% des chevaux de dressage qui sont mis au paddock ponctuellement ou régulièrement. Vous voyez que, majoritairement, au quotidien, c'est plutôt les chevaux de complet et les chevaux de dressage plutôt une à deux fois par semaine ou de temps en temps, mais c'est quand même déjà énormément plus que ceux dont ils bénéficiaient jusqu'ici. Au point que, maintenant, on est sur la construction de paddocks supplémentaires, donc il y avait déjà deux paddocks qui existaient qui n'étaient pas utilisés et qui le sont maintenant tout le temps. Nos envers, nos deux paddocks expérimentaux qui sont aussi tout le temps utilisés, deux autres ont été construits qui sont tout le temps utilisés et il y en a trois autres prévus, ce qui, au vu de la condition de départ, est quand même quelque chose qui a quand même beaucoup bougé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? D'abord, qu'il est possible de sortir les chevaux en paddocks de sport, en paddocks individuels, sans risque, qui a un effet positif du temps de mouvement libre, et ça, c'est quelque chose qui est trop peu connu sur l'état de bien-être et sans doute d'autres aspects, dont peut-être la performance. ne pas oublier aussi, et je pense que ça, ça a été un facteur de succès de l'étude, c'est d'ajouter toujours de l'eau et du foin à disposition parce que c'est un besoin fondamental des chevaux de toute façon. Maintenant, dans les perspectives, il y aurait prolongé les temps en paddock, là, on n'était que sur une heure par jour, les sortir en groupe parce que malgré tout, on ne répond pas là aux besoins sociaux et peut-être, ça, ça va être possible si on réorganise les déplacements. Là, je vous ai mis une petite vidéo pour finir qu'on a bien voulu nous passer du lycée agricole de Laval ou face à ces questionnements sur la faisabilité. la vidéo ne vaut pas. Je l'ai appris dessus, mais... Elle ne démarre pas. Ah, d'accord. Ben non. Voilà. Donc, pendant qu'elle se tourne, vous voyez que là, en fait, on est arrivé à... Parce que c'est un établissement qui fonctionne au quotidien, on a besoin de trouver des solutions simples. Ben finalement, les chevaux, ils apprennent à sortir et rentrer de leur box pour aller au paddock en liberté et en groupe. Ben on est à nouveau sur cet aspect de calme qui fait que tout ça est possible et que du coup, on peut sortir plus de chevaux en même temps, plus facilement. Et le chien avec. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de votre attention. Je voulais remercier particulièrement l'IFCE qui a été à l'origine quand même de cette demande. Le fonds Épronc a contribué financièrement. Évidemment, tout le personnel de l'ENE qui nous a aidés et en particulier les soigneurs. Et voilà, je suis là pour vos questions maintenant. applaudissements. Applaudissements.